Mon tour du monde que j'ai entamé il y a de cela plusieurs mois pour une période de 12 mois. Donc j'ai décidé suite à la deuxième vague de confinement, donc ça va dépendre de quand tu vois cette vidéo. Donc peut-être que quand tu vas voir cette vidéo, on sera déjà rendu à je ne sais pas combien de temps. Vu que je tourne les vidéos, on avance bien évidemment. Suite à la deuxième vague de confinement, j'ai décidé tout simplement de quitter le Canada. Donc je me suis dit pendant à peu près deux ans, chaque six mois je vais faire un petit tour du monde. Donc je me suis donné deux ans pour faire tous les continents du monde en fait. Donc aller dans différents pays, bien évidemment pas faire tous les pays, mais aller sur tous les continents qui existent en fait tout simplement. Donc dans cette vidéo, je vais te parler un peu de mon retour d'expérience, des villes que j'ai visitées. J'en connais très certainement beaucoup parmi celles-ci. Des avantages et des inconvénients de voyager tout court, mais également de voyager dans un contexte comme celui-ci. Ok ? Donc, avant de commencer, ce que je t'invite à faire comme tu sais, de t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite surtout à nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et ça remercie toutes les personnes de mon équipe qui te produisent du contenu de qualité concernant l'investissement immobilier. Aussi, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu sauras justement comment j'ai pu mettre en place un système qui me permet aujourd'hui de voyager à travers le monde et ce, à moindre coût. Dans cette vidéo, on se retrouve à la Villa à Bali. Donc, je suis venu ici pour plusieurs mois afin de développer de nouveaux projets, notamment dans la construction immobilière. Donc, je te ferai des vidéos à ce sujet-là. Et également, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler un peu des villes que j'ai visitées. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, ça fait à peu près neuf mois que je voyage un peu partout. Et voilà, comment ça se passe, quels sont les endroits que j'ai visités, quels sont les avantages et les inconvénients, comme je te l'ai dit. Et surtout, ce vers quoi je m'en vais, quelles sont les prochaines destinations que je vais faire. Donc, on sort de l'été 2020, oui c'est ça, été 2020. Donc, c'était en juillet. Donc, juin-juillet, on est à Montréal, déconfinement, on est content. Donc, on sortait déjà de quatre mois de confinement. C'est-à-dire, c'était vraiment violent. Donc, quatre mois à la maison et vu que moi, je travaillais beaucoup, je ne sortais pas. C'est-à-dire, j'étais vraiment comme en prison. Donc, dès qu'on est sortis, là, j'ai pris ma fiancée, je lui ai dit, écoute, lâche ton boulot, là, on part. Donc, on a fait un premier voyage, on est allé à Tulum, au Mexique. Vraiment, c'était formidable. Donc, ça m'a permis vraiment de découvrir le Mexique. Et figure-toi qu'on n'était pas supposé aller au Mexique. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on devait aller à Cuba. Malheureusement, le vol a été annulé sans qu'on nous prévienne. Donc, on s'est pointé à l'aéroport comme des idiots. Vols annulés. Bon, j'étais pas, il y a des disputes, etc. Et je me suis dit, c'est où que je peux aller, en fait, finalement. Où est-ce que j'ai pas allé ? Et c'est là que j'ai décidé d'aller au Mexique, en fait. Parce que j'ai vu qu'il y avait le Mexique d'ouvert. J'ai dit, allez, let's go, on va au Mexique. J'arrive au Mexique, pur hasard, voilà. J'ai fait des stories où je dis que voilà, je suis au Mexique. Et c'est là que je rencontre des agents immobiliers qui m'ont permis d'acheter un terrain de 5 000 m2 sur lequel je vais construire 5 villas avec un de mes partenaires. Donc, on prend le hasard, c'est bien les choses. Donc, j'arrive au Mexique, je profite, voilà, je rencontre des personnes, on fait la fête. Et bien sûr, on fait une acquisition immobilière. Suite à ça, je reviens au Canada pour reprendre mes affaires. Et là, je décide tout simplement de quitter le Canada pour plusieurs mois. Notamment pour le fait que j'ai prévoyé d'aller en Afrique, au Cameroun, notamment pour développer une nouvelle activité. Donc, c'est là que je passe par la France. Donc, je m'arrête à Paris. Là, c'est vraiment Walking Dead, c'est-à-dire ces personnes dans la rue. Vraiment, c'était vraiment très, très, très compliqué là-bas. Donc, je plains vraiment les Parisiens en ce moment parce que j'ai franchement force à vous. Parce que là, c'était vraiment chaud, quoi. Bon, ça ne m'a pas empêché quand même de voir mon frère, de voir des amis et tout. On a fait des petits apéros dans mon appart. J'avais loué un bel appart dans le 16e et c'était vraiment cool. Toutes les dépenses que j'ai faites, je les ai faites grâce à une astuce que je vais te partager à la fin de cette vidéo parce que j'ai eu l'opportunité de couper tous mes crédits pendant un an et de vivre pleinement de tous les cash flow et du capital lié à l'investissement immobilier. Donc, on passe à peu près deux semaines à Paris et là, on part un mois et demi à Montpellier. Donc, dans le sud de la France où j'ai ma belle famille. Donc là, pareil. Voilà. Bon, c'était un peu moins Walking Dead. Mais, bon, quand même, on était confinés. Mais voilà, on a passé du bon temps en famille. On avait d'abord pris un appartement au centre-ville. Bon, finalement, il y a eu un dégât des eaux. Heureusement que j'ai intervenu parce que j'ai évité le drame au propriétaire de l'appartement. Suite à ça, on a déménagé juste à côté de chez ma belle famille. Donc, c'était très simple de se voir, de déjeuner ensemble, etc. Donc, c'est là où, justement, on a passé un mois et demi. Et suite à ça, la grande aventure et le grand retour au Cameroun où j'ai passé près de quatre mois dont je suis retourné à Douala. Donc, là, on a vu la famille. J'ai pu lancer mes activités. J'ai fait mon premier séminaire à Douala qui s'appelle le Quantum Summit. Donc, Quantum Empire qui est ma deuxième société qui est spécialisée, justement, dans le marketing digital pour les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. Et voilà, on a fait un événement où il y avait près de 100 personnes. Et ça a vraiment officialisé mon retour au Cameroun à travers cette entreprise. Donc, on a fait de grosses campagnes publicitaires dans tout Douala. Donc, je pense que ton téléphone, il a dû chauffer pendant près de deux mois. Donc, c'était assez intéressant. J'en ai profité pour aller à Kribi. On a loué la Maison Blanche où j'ai tourné pas mal de vidéos aussi avec mon équipe. Il y a Oumbe également. Et j'ai également eu l'occasion de faire de nouvelles acquisitions en termes de terrain. Parce que moi, j'ai pour projet de développer des projets immobiliers avec du digital. C'est-à-dire, je vais utiliser le digital pour promouvoir mes biens immobiliers, notamment dans la location courte durée. Donc, suite à ça, j'ai également eu pas mal de problèmes au Cameroun. Donc, je t'en parlerai justement des aléas en tant qu'entrepreneur lorsque tu fais affaire au Cameroun. Ce n'est pas évident. Et voilà, je pense que j'aurais pas mal de conseils à te donner à ce niveau-là. Suite à ça, on a fait, avec ma chance, on a fait un détour à Zanzibar en passant par Addis Ababa, en Éthiopie. Donc là, franchement, c'était magique. Donc, on est parti là-bas pour son anniversaire. C'était, franchement, je pense que c'était les meilleures vacances que j'ai jamais faites. Donc, on a passé dix jours là-bas. C'était vraiment top. Pareil, je pense que tu as dû voir un vlog ou même si tu vas sur ma story Instagram, tu vas voir les expériences qu'on a eues là-bas. Enfin, voilà, vraiment Zanzibar, je te recommande. Suite à ça, retour au Cameroun. Et là, on est parti à Dubaï pendant à peu près un mois aussi. Donc là, ça m'a permis de redécouvrir Dubaï parce que j'étais allé à Dubaï il y a de cela quelques années. Mais là, c'était dans un contexte différent. Voilà, on avait un très bel appart vu sur la marina. Très inspirant. Moi, franchement, j'aime beaucoup Dubaï parce que Dubaï, c'est une ville où... Bon, enfin, moi, je ne sais pas pour tout. Enfin, pour moi, ça me remet les idées en place, en fait. Parce que tu vois, tout est tellement grand. Tout est tellement exagéré que tu te dis, non, il faut que je travaille pour pouvoir avoir de gros résultats. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer. Et beaucoup d'entrepreneurs me rejoignent dans ça. C'est que quand tu vas à Dubaï, tu es aspirant, en fait. Tu te dis, non, mais là, c'est une ville. Je ne vivrai pas là-bas. Jamais de la vie, tu vois. Même si j'ai ouvert une activité là-bas. Mais je me dis, Dubaï, c'est obligé que j'y aille au moins une fois par an, entre guillemets, pour juste me remettre les idées en place. Parce que des fois, quand tu as des coups de mou, tu es là comme ça, tu te dis, ok, machin, c'est tranquille et tout et tout. Tu vas à Dubaï rien qu'en discutant avec des entrepreneurs. Je dis, là, j'ai du boulot. Parce que là-bas, les gars, ils sont vraiment chaud-bouillants. Surtout les Français qui sont là-bas, les francophones qui sont là-bas. Contrairement à ce qu'on dit sur les Français, que oui, les Français, ils aiment râler, c'est des machins, ceci, cela. Tu vas là-bas, tu as des tueurs. Tu as des tueurs, vraiment. Et vraiment, moi, j'aime beaucoup ça pour ça. Rien que pour le réseau. Et aussi, voilà, c'est une très belle ville. Il y a beaucoup de services, il est top. Voilà, c'est vraiment pas mal. Suite à ça, on a justement ces journées à Jakarta pendant cinq jours, parce qu'on avait cinq jours de confinement. Donc, j'ai décidé d'aller à Bali, en Indonésie, pardon, pour justement venir suivre mes projets immobiliers. Donc, construction d'une villa qu'on va te présenter également. Et voilà, on a six journées à Jakarta pendant cinq jours. Malheureusement, on était confinés, mais bon, on s'est offert vraiment une suite aux Mariotte. Suite exécutive, vraiment top. On avait la vue sur tout Jakarta. Vraiment, vue panoramique, c'était juste incroyable. Donc, on te mettra également des images par rapport à ça. Et là, on se retrouve justement à Bali, où je suis venu rester plusieurs mois justement pour suivre des projets immobiliers. Maintenant qu'on est à Bali, qu'est-ce qui va se passer après Bali ? Donc, une fois que j'aurai terminé mon séjour ici, on a décidé de retourner au Cameroun, en France, pour récupérer nos affaires, bien évidemment. Et après, on va aller au Mexique. Mexique où je dois finaliser l'acquisition de mon terrain et préparer la construction de cinq villas de luxe au Mexique. Donc, pareil. Là, je te ferai également pas mal de vidéos. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram, car je partage pas mal de contenu à ce niveau-là. Par la suite, j'ai prévu d'aller à Miami pour rencontrer des personnes aussi, pour des opportunités d'affaires. Je t'en parlerai parce que bientôt, on prévoit de lancer du contenu en anglais et de lancer même des formations pour le marché américain. Donc, je dois rencontrer des personnes à Miami pour cela. Et de Miami, dont j'ai prévu de rester à peu près, je pense, une dizaine de jours à Miami, idem au Mexique. Puis, de Miami, je vais partir dans l'Ohio où j'ai tout récemment investi deux immeubles. J'ai acheté deux immeubles là-bas. Donc, voilà. L'idée pour moi, c'est de partir voir déjà les immeubles parce que là, je les ai achetés à distance. Je les ai achetés en étant à Dubaï. C'est un coup de tête. C'est-à-dire, j'ai discuté justement avec des personnes qui sont à Dubaï, qui ont investi en Ohio. Donc, j'y pensais déjà depuis un moment. Mais là, ça m'a rêvé. Je me suis dit, non, mais les gars, ils sont trop chauds. Donc, j'ai pris mon téléphone. J'ai recontacté l'agent immobilier. Ils m'ont envoyé trois, quatre biens. J'en ai sélectionné deux. Boum, j'ai acheté directement. Donc là, l'idée, c'est d'aller sur place pour voir les biens, pour connaître le marché et aussi pour pouvoir ouvrir de nouvelles opportunités à nos participants. Et, fin du parcours, ce sera bien évidemment à Montréal. Donc, je prévois de retourner à Montréal d'ici quelques mois. D'ici la fin de l'année, très clairement. Voilà. Pour remettre les choses à plat, voilà. Retrouver mon bureau, retrouver mon chez-moi, déménager également. Rencontrer mes participants parce qu'il y a bon nombre de nos participants qu'on a accompagnés à distance. Donc là, ça va être l'occasion de les rencontrer physiquement. Si la situation nous permet d'organiser des événements pour pouvoir accompagner bon nombre de personnes. Et voilà. Donc, je pense passer à peu près 4 à 6 mois au Canada. On espère que la situation sera mieux d'ici là. Mais tout de suite après, je vais repartir. Je vais repartir. Là, j'ai prévu de refaire un 6-9 mois de voyage vers d'autres destinations. Donc là, on ira plus du côté de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, Singapour également. Bien sûr, un passage à Bali, l'Europe du Nord, c'est-à-dire la Suède, la Norvège, tout ça. C'est des coins que je n'ai pas encore visités. Donc voilà. C'est vraiment ça qui est prévu. Donc l'idée pour moi, c'est vraiment de pouvoir faire un tour du monde en deux fois. Et grâce à l'immobilier, et figure-toi justement, comme je te l'ai dit en début de vidéo, que j'ai pu financer ça. Oui, grâce à mon cash au moins en partie. Grâce à mes acquisitions. Parce que qu'est-ce qui s'est passé lorsque il y a eu cette crise du Covid ? C'est que les banques, elles étaient plus flexibles par rapport au crédit immobilier. Et il y a certaines banques qui proposaient aux investisseurs de couper leur crédit pendant une période définie. Donc moi, en voyant ça, je me suis dit, bon, à un moment donné, on va prendre... Si on vient te servir de l'argent comme ça sur un plateau, je ne dis pas non. Donc, même si je n'en avais pas besoin réellement, je me suis dit, bon, là, on va se faire un kiff pendant un an. Bon, j'ai dit, j'ai eu au banque. Là, c'est chaud. Et effectivement, ça a été chaud parce que j'ai eu un problème avec un locataire. J'ai dit au banque, écoutez, là, j'ai un problème avec un locataire. Ce n'est pas sûr que je puisse payer. Donc, on peut s'arranger à ce que vous coupiez mon crédit pendant un an. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que tout le capital, enfin, tous les loyers, j'ai dit qu'ils encaissent pleinement. Ce qui me permet justement de financer les déplacements, les voyages, etc. Et voilà, et finalement, de profiter un peu de l'immobilier parce que ce n'est pas le tout d'investir. Mais à un moment donné, tu peux te dire, voilà, je peux m'accorder un an sabbatique entre guillemets pour pouvoir justement voyager. Ça m'a permis vraiment de passer du temps avec ma famille, de revoir ma grand-mère. Il vient pour ma fiancée. Elle a revu ses soeurs. Voilà, tout le monde, donc tout le monde vraiment a été content. Et comme quoi, il faut des fois transformer les situations difficiles en opportunités. J'aurais pu rester chez moi, moi, là, même en fond, en disant, on est confiné, on est enfermé, etc. Mais j'y suis tout de suite passé en mode, la solution, que faire en fait ? Maintenant, quels sont les désavantages ? Les désavantages justement de voyager dans ce contexte-là. C'est que voilà, les tests PCR, se faire curer le nez tout le temps, c'est vraiment, c'est horrible. Et c'est vraiment un vrai business. À Zanzibar, j'ai payé 500 dollars de tests PCR. J'ai dit là, les gars, vous êtes forts. 500 dollars de tests PCR pour 4 tests. Chapeau, les gars. Franchement, business à fond. Voilà, donc se faire curer le nez tout le temps, franchement, ce n'est pas agréable. Distantation, bien évidemment, voilà, ce n'est pas évident. Et tu as toujours un peu cette peur parce que voilà, tout le monde est masqué. Tu baignes dans une atmosphère incertaine. Moyennement, moi, je suis en mode où, tu sais, je me dis, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, je préfère prendre le risque de vivre des expériences. Voilà. Bon, après le Covid, je l'ai chopé comme tout le monde, bien évidemment. Mais voilà, on fait attention lorsqu'on voyage, etc. Un autre désavantage aussi de voyager comme ça, c'est que tu perds un peu tes repères. Tu vois, moi, qui ai une certaine routine. Une certaine routine, en fait, quotidienne, on va dire. Quand je suis amoureuse, je sais que voilà, je fais mes rituels le matin dans l'autre chambre. Après, je vais au bureau. Voilà, j'ai un bureau, je suis seul. Voilà, je peux produire mes vidéos. Je peux travailler, passer mes appels et tout. Là, tu es dans un contexte où voilà, tu es avec du monde. Enfin, notamment quand tu es en famille, tout ça, ce n'est pas évident. Lorsque tu voyages, voilà, tu dois t'acclimater à l'endroit où tu es. Tu dois aussi découvrir les personnes, apprendre à connaître les personnes. Et aussi, il y a beaucoup de décalage horaire. Là, rien que par rapport au Canada, j'ai 12 heures de décalage horaire. Par rapport à la France, 6 heures de décalage, je crois. Cameroun, pareil. Donc, c'est vraiment infernal. Donc, je travaille la nuit au lieu de travailler la journée. Donc, ça aussi, c'est un problème. Maintenant, quels sont les avantages, je vais t'en passer deux. Honnêtement, ça ne coûte pas cher. Parce que bien évidemment, l'hôtellerie down, le tourisme down, les compagnies aériennes down. Donc, derrière, tu saisis beaucoup de très belles opportunités avec les billets d'avion, avec les séjours, même des halls inclusifs. Voilà, on était dans un hôtel au Mexique. On a payé 50% dans un hôtel vraiment qui, à la base, coûte je ne sais pas combien la nuit. Donc, tu peux vraiment bénéficier de ce type d'avantages-là. Idem pour les billets d'avion, comme je t'ai dit. Et le deuxième avantage, oui, tu as l'avantage sur l'aspect financier. Le deuxième avantage, c'est que vraiment, tu profites à fond. Tu profites à fond parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Tout est accessible. Il y a beaucoup moins de monde. Moi, quand il n'y a trop de monde, qui n'aime pas trop le bruit, tout ça, vraiment, c'est top. C'est top parce que voilà. Tu sais que tu vas dans les magasins, il n'y a personne. Tu ne fais pas trop la queue, etc. Tu vas dans des restaurants, il n'y a pas trop de monde, etc. Donc, franchement, tu kiffes en fait. C'est comme si tu es seul au monde en fait. Parce que la plupart des gens ne peuvent pas voyager. Toi, tu as le privilège, entre guillemets, de voyager, si je peux dire. Et franchement, tu profites à fond. Et honnêtement, c'est une expérience que je souhaite à tout le monde. Crise ou pas crise, à un moment donné, prenez du temps pour voyager. Ça vous ouvre l'esprit. Vous découvrez plein de choses, de nouvelles personnes. Et franchement, c'est une expérience que vraiment je souhaite reproduire l'année prochaine. Et franchement, j'espère que vous me suivrez par rapport à ça avec mon équipe. Car on vous fera découvrir d'autres endroits par rapport au pays justement que je vous ai cité. Et voilà. Donc, c'était une petite vidéo pour vous expliquer comment j'ai été mené à faire ce mini tour du monde. Parce que ce n'est pas terminé. Là, je vais prévoir de rentrer au Canada pour quelques mois avant de repartir vers de nouvelles destinations. Si tu souhaites également savoir comment investir en immobilier afin de, comme moi, bénéficier de certains avantages par rapport au crédit pour pouvoir voyager à moindre coût, je t'invite à nous rejoindre dans notre prochaine masterclass. Tu trouveras le lien juste en dessous. Tu sauras justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier. Et au-delà de gagner de l'argent, on a réussi à bâtir un patrimoine transmissible de génération en génération pour nos enfants, nos petits-enfants et ceux à venir. C'est fort donc le groupe d'investisseurs. N'oublie pas de partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. Et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501